Voie navigable de France historiquement a été créée pour assurer la navigation sur les canaux et les cours d'eau, les rivières ont été aménagées pour permettre cette navigation qui a largement participé à l'essor économique de notre pays au XIXe siècle. Par exemple, le canal de la Meuse a été construit en 1882, et donc il a aujourd'hui presque 150 ans. Nos anciens ont réalisé des ouvrages absolument remarquables, ce sont des trésors d'ingéniosité. Moi je suis toujours ému de voir toute la recherche et toute la subtilité qu'il y a eu pour concevoir ces ouvrages, que ce soit les écluses, que ce soit les tunnels, on a des tunnels, on a des ponts mobiles qui sont aussi magnifiques. Donc tous ces ouvrages représentent un patrimoine d'une valeur inestimable dont il faut aujourd'hui s'occuper et qu'il faut régénérer puisque évidemment c'est des ouvrages qui sont pour certains vieillissants. Ce type de transport est un transport extrêmement propre en termes d'émissions de CO2, au même titre peut-être que le transport ferré, mais encore plus. Donc je pense que le transport de fret peut avoir un avenir à la condition qu'il y ait une prise de conscience et peut-être une incitation, puisqu'aujourd'hui on reste malheureusement avec un transport à dominante routière. Peut-être si on pénalise un peu plus le transport routier par peut-être une taxation, une éco-taxe, etc., ça peut bénéficier effectivement au canal. Le passage d'une écluse, c'est quand même 15 à 20 minutes. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la route. Il faut que ça puisse transporter des céréales, des matières de construction, des produits de construction, des produits manufacturés. Je pense que ça re-questionne aussi notre rapport au temps. C'est-à-dire que par rapport à l'immédiateté qui est aujourd'hui de mise où on veut être livré absolument tout de suite, etc., il y a peut-être aussi cette question qui est posée aujourd'hui. Nous travaillons par exemple aussi avec des communautés de communes à voir de quelle façon l'évacuation des déchets ménagers peut se faire aussi via le canal, ce qui est une solution originale. et ça enlève autant de camions sur les infrastructures routières. Alors bon, c'est vrai que le chaos ambiant en matière climatique perturbe, il faut l'avouer, la navigation. Puisque d'abord, Voie navigable de France repositionne sa stratégie sur l'objectif de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde prend conscience que l'eau est un bien commun précieux dont il faut prendre soin. Donc notre développement aujourd'hui, il est pour préserver cette ressource et pour tous ses usages. Effectivement, la navigation peut en être un, mais il y a les usages domestiques, les usages agricoles et puis les usages environnementaux. Donc nous sommes extrêmement vigilants à respecter ces équilibres. Donc c'est vrai que dans les périodes d'étiage qui désormais se font de plus en plus régulières, puisque les quatre dernières années, on a connu des étiages à chaque fois et cette année, il a été particulièrement marqué. Alors les étiages sont des périodes de basses eaux, donc liées à l'insuffisance de la ressource. On est dans ces périodes limités dans les prélèvements que nous pouvons faire sur le milieu naturel, puisque nos canaux sont alimentés par l'eau qui est sur le milieu naturel et nous sommes très sensibles à préserver les débits de salubrité pour maintenir la vie piscicole et puis la flore. Donc c'est vrai qu'on observe en période d'étiage, sur nos petits canaux, des ruptures, des arrêts de navigation, mais ça ne concerne qu'une petite période de l'année. Et je pense qu'en réfléchissant à la manière de moderniser nos ouvrages, en régénérant nos ouvrages, en limitant les fuites sur nos ouvrages, en remettant en état nos écluses, on peut... Alors on travaille aussi, alors ce n'est pas sur la meuse, mais on travaille aussi dans d'autres départements à renforcer nos barrages réservoirs et nos retenues d'eau, ce qui permet, si vous voulez, de soutenir les étiages, tant pour nos canaux que pour le milieu naturel, lorsque la situation le nécessite.